Nous continuons cette rencontre avec une seconde table ronde pour évoquer un sujet qui est aussi intéressant, un sujet majeur même pour la formation et la recherche. Il faut dire que l'histoire de la recherche est aussi féminine, mais il ne faut pas s'arrêter aux seules femmes connues, le site les plus connus, Marie Curie ou Irene Joliot-Curie, avec l'installation du numérique pour remplir de nombreux stages, la disparition de certains métiers qui sont remplacés par de nouveaux et par le gain de temps de cerveau. Est-ce que chaque genre va en tirer des bénéfices et la société elle-même fera-t-elle une place égale aux femmes et aux hommes de talent ? Alors nous en débattons maintenant avec Anne Christophe, qui est directrice adjointe de l'école normale supérieure, Fatia Gass, responsable d'innovation et prospection au ministère de la justice, ancienne directrice de l'ESIEA, première présidente de quelques femmes numériques, Laure Saint-Raymond, qui est mathématicienne, membre de l'académie des sciences, professeur des universités à l'école normale supérieure de Lyon et Thomas Breda, chargé de recherche au CNRS, école d'économie de Paris et institut des politiques publiques. Thomas Breda, puisque vous êtes le seul homme, je vais commencer par vous, pardon, on a dit que les inégalités sont au cœur de la société, du monde du travail, mais aussi au cœur de vos travaux. Est-ce que vous pensez de cette phrase que je vais vous citer, elle est de Simone de Beauvoir, la femme se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentielle, il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. Est-ce que l'un et cet autre peuvent, d'après vous, travailler ensemble et doit-on évoquer égalité ou parité dans le monde du travail sans avoir d'abord réfléchi aux raisons de ces différences ? Thomas Breda. Au niveau du son, on va essayer de régler ça. Votre micro est branché, mais peut-être que le son est coupé, et acheté, on va dire. Oui, vous avez un mauvais réseau, vous êtes à Lyon ? Non ? Alors, je ne sais pas si la technique de Dauphine peut faire quelque chose, sinon je vais passer à notre invité suivant et puis peut-être qu'on va essayer d'arranger ceci. Vous, de votre côté, il n'y a rien que vous puissiez faire pour améliorer le son ? Là, ce n'est pas possible, malheureusement. Alors, je suis obligée de vous abandonner quelques instants, on va essayer de vous retrouver d'une autre manière peut-être. Donc, je donne la parole à Anne Christophe. Vous avez dit, Anne Christophe, dans une interview, lorsque j'étais à Polytechnique, j'ai effectué un stage d'ingénieur. Pour commencer, ça ne m'a pas du tout plu. Et puis, vous êtes parti avec l'idée que vous alliez devenir ingénieur parce que vous trouviez dans une école qui formait à cela, mais vous avez été déçu par un premier stage. Je ne comprends pas exactement vos mots. Et vous avez dit, j'ai commencé à me dire qu'il fallait trouver autre chose. Je trouve dérangeant que des élèves n'aient aucune idée concrète du métier avant de s'engager dans une formation spécifique. Alors, est-ce que c'est une attitude, d'après vous, spécifiquement féminine lors de sélections, de recrutements ou de promotions ou pour l'obtention de bourses de recherche ? Est-ce que les femmes ou les jeunes filles n'ont pas la même attitude devant peut-être les difficultés à venir ? Alors, pour revenir sur mon expérience personnelle, je pense qu'elle n'était pas du tout ni féminine ni exclusive à moi. En fait, c'était juste qu'à cette époque, et peut-être un peu moins maintenant, si on était bon élève, on se trouvait, on voyait en classe prépa comme ça. Et puis, une fois qu'on était en classe prépa, on prenait la meilleure école qu'on avait obtenue. Et tout ça sans avoir terriblement réfléchi à ce qu'on voulait faire plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, dès la seconde, dès la première, on encourage d'une part les élèves à réfléchir à leur futur et aussi à faire des stages. Et donc, ce petit morceau d'interview que vous avez extrait, c'était vraiment… Moi, je pousse beaucoup pour qu'on accueille les jeunes en stage, pour qu'on encourage les jeunes à faire des stages, parce que sinon, on s'engage dans des études sans savoir vraiment où ça mène. Et pour moi, je vous rassure, ça, c'est bien fini. J'ai fait un stage de recherche, j'ai adoré ça. Et donc, voilà, j'ai fait ma carrière dans la recherche. Après, la deuxième moitié de votre question, c'est est-ce que… Vous pouvez me répéter peut-être les femmes… À des sélections, des recrutements ou des promotions, est-ce que là aussi, il y a peut-être un penchant de certaines femmes pour y aller ou ne pas y aller ? Est-ce qu'elles sont trop timides ? Est-ce qu'elles ont peur peut-être du jugement des autres ? Alors, certainement, c'est possible qu'il y ait effectivement de l'autocensure. On en parle souvent, par exemple, au niveau des promotions. Pour le coup, je n'ai pas moi-même fait les études, donc je serai un peu en difficulté pour vous le dire, mais je suis sûre qu'Eliès connaît toutes les études sur ce sujet. Par contre, une partie de la réponse aux appels d'offres que je connais bien, c'est l'étape du comité de sélection. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, j'ai pu me rendre compte qu'assez souvent, disons, on sait d'après des études qu'il y a des biais contre les femmes pour donner des positions de responsabilité ou pour donner des financements, tout simplement parce que les femmes sont perçues comme moins compétentes et ce n'est pas parce que les hommes sont des horribles machos, c'est les hommes et les femmes qui ont tendance à faire ça. C'est juste la manière dont notre société est biaisée comme ça. Et du coup, ce que j'ai remarqué, moi, dans les comités de sélection, c'est qu'en fait, il y a une manière assez simple de surveiller cet aspect-là, c'est-à-dire de vérifier est-ce qu'on risque de perdre les femmes en ligne, entre guillemets, est-ce qu'au cours des différentes étapes de sélection, on risque à force d'accumuler des tout petits biais en défaveur des femmes, parce qu'évidemment, si le dossier d'une femme est clairement meilleur que celui d'un homme, tout le monde va choisir la femme, là, on est clair qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment à chaque fois la marge que ça se joue quand il y a une petite discussion entre les deux. Eh bien, du coup, la réflexion que moi, je me fais, c'est que dans ces cas-là, quand on est dans un comité de sélection, ce qu'on peut se dire, c'est que puisqu'on sait qu'il existe un biais, chaque fois qu'on est en train de discuter entre deux dossiers qui sont à peu près équivalents, puisque tout le monde n'est pas d'accord pour dire lequel est meilleur, à ce moment-là, c'est probable que le dossier de la femme soit un petit peu meilleur, du fait que l'ensemble du comité est biaisé en défaveur des femmes. Et que donc, dans cette situation, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs stratégies. Une stratégie, c'est de décider des critères en amont et puis d'essayer d'appliquer les critères de manière très stricte pour éviter de sortir les critères en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, si le dossier de l'homme a un peu plus d'expérience, on dit tout à coup, eh bien voilà, c'est quand même important l'expérience. Voilà, donc choisir les critères en fonction des dossiers qu'on regarde. Et l'autre solution que moi, j'utilise souvent dans les commentaires, c'est juste de rendre visibles à nouveau les dossiers des femmes. C'est-à-dire, pendant la conversation, de repointer tous les points positifs qui ont été mentionnés vis-à-vis des dossiers des femmes pour m'assurer qu'ils ne deviennent pas invisibles, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite stratégie, mais je pense qu'elle peut marcher. Je pense que c'est fruit, j'espère. Thomas Breda, vous êtes là, on revient vers vous. Est-ce que techniquement, vous êtes plus audible ? Il faut me dire. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Très bien, on vous écoute alors. Donc vous vouliez répondre, j'espère, à la question que je vous ai posée pour savoir si vous aviez réfléchi aux raisons des différences qu'on constate. Oui, j'ai réfléchi, ça fait partie de mes thèmes de recherche, j'essaie de comprendre les causes de sous-représentation des femmes en science et les raisons pour lesquelles les étudiants font des choix différenciés. Alors, je serais assez content de rebondir sur ce que vient de dire Anne et de dérouler les études que j'ai rentrées, j'en connais un certain nombre là-dessus. Je trouve une question qui est un peu délicate et j'aimerais essayer de l'aborder. Elle n'est pas simple, c'est celle des discriminations. Est-ce qu'il y a plein de raisons possibles pour le fait qu'on voit moins de femmes scientifiques que d'hommes ? Il y a le fait que, évidemment, les stéréotypes, les normes sociales qui engendrent de la sélection, tout ça, des spécialisations très tôt, on voit des différences, par exemple, de notes de niveau scolaire à l'école, à l'adolescence, qui viennent du fait que très, très tôt, en fait, les enfants se spécialisent du fait de plein de petits signaux qu'ils reçoivent et, voilà, petit à petit, ils sont poussés, ils vont choisir des options au lycée. Donc, si on leur donne le choix très tôt de choisir des options scientifiques plutôt que littéraires, assez vite, en fait, les filles vont plutôt se tourner vers les options littéraires où elles ont déjà un peu plus investi, où on les pousse davantage, les garçons, vers les options scientifiques. Très vite, comme ça, le chemin de différenciation se fait. Donc, il y a plein de raisons, mais il y en a une qui est aussi avancée, donc c'est celle de la discrimination qui peut être un peu difficile. Moi, j'ai travaillé un peu là-dessus en essayant de voir s'il y avait des discriminations spécifiques contre les femmes dans les filières où il y a beaucoup d'hommes, dans les filières scientifiques. Alors, j'ai fait ça dans deux contextes différents. L'un, c'est les concours de l'agrégation et du CAPES. On a ça dans plein de disciplines. On a le CAPES, agrégation de mathématiques, biologie, physique, langue. Et donc, on a des matières où c'est une matière plutôt féminine en effectif, il y a plus de femmes, et d'autres qui sont plutôt masculines, il y a plus d'hommes, il y a tous les stéréotypes associés. Et quand on regarde, en fait, les concours de recrutement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une discrimination inversée, systématique, au sens où, là où il y a le plus d'hommes, il y a un avantage, il y a un petit bonus qui est donné aux candidats, aux femmes. Et là où il y a le plus de femmes, il y a un petit bonus qui est donné aux hommes. Donc, il y a une tendance des jurys dans ces recrutements à essayer d'inverser la tendance. Alors, ça vient au bout de court, si vous voulez. Ça vient à un moment où il y a déjà eu énormément de sélections où les quelques héroïques femmes qui sont encore là au concours sont très peu nombreuses. Mais en tout cas, à ce moment-là, celles qui y ont été, il va plutôt y avoir une tendance à, en tout cas, on ne va pas les discriminer davantage et même ils ont une tendance à rebalancer ce qui se passe. Donc, ça, c'est au CAPES, à l'agrégation. Alors, de manière amusante, je dois peut-être le mentionner là, parce qu'il y a une Christophe, on l'a aussi fait pour le concours de l'école normale et on voit le même genre de phénomène à l'école normale. Et il y a d'autres travaux aux États-Unis qui font ce qu'on appelle des testings, qui envoient des CV équivalents d'hommes et de femmes pour des postes d'assistants de professeurs, de chercheurs au niveau junior, qui trouvent des choses similaires à ce que je trouve là. Donc, ce n'est pas évident de voir des discriminations extrêmement explicites contre les femmes au moment où elles candidatent. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent m'écouter et se dire, voilà, encore un type qui nous raconte qu'il n'y a pas de discrimination contre les femmes et tout ça, donc je vais y aller très prudemment. Mais je trouve que la question est intéressante quand même parce que le dire, c'est-à-dire dire, il y a systématiquement de la discrimination contre les femmes dans ces filières-là, c'est aussi décourager, possiblement, les jeunes filles d'entrer dans ces filières. C'est-à-dire que si on met très en avant les biais qu'il va y avoir, les discriminations possibles subies, ça peut faire peur. À des, disons, à des adolescentes, adolescents qui ne sont pas encore totalement acculturés ou initiés à ces phénomènes-là. Et donc, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Bon, je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, mais si quelqu'un ensuite m'accuse de dire qu'il n'y a pas de discrimination, je peux vous montrer d'autres contextes, mais on en a montré. Souvent, ce n'est pas de la discrimination explicite, mais des biais plus fins, plus subtils. Donc, il va y avoir… Je vais donner quand même un exemple pour ne pas avoir l'air trop réact. L'exemple, c'est… Il y a un travail qui a regardé comment valoriser les publications scientifiques des femmes et des hommes. Et alors, les chercheurs, vous n'êtes pas sans savoir que les chercheurs travaillent souvent à plusieurs. Et parfois, dans les travaux publiés, il y a des auteurs qui sont des hommes et des auteurs qui sont des femmes. Or, il a été montré, donc ça, c'est chez les économistes, dans la discipline, que quand une jeune femme écrit des articles de recherche avec des hommes, plutôt qu'avec d'autres femmes, elle a moins de chance que ces publications-là soient valorisées pour leur carrière. Donc, aux États-Unis, il y a un niveau junior et senior, et après six ans au niveau junior, on peut être promu ou pas pour être un vrai professeur des universités. Et on voit que, pour les femmes, le fait d'avoir des travaux avec d'autres auteurs, mais qui sont des hommes, ça l'est, en fait, dévalorisé. C'est moins valorisé que pour un homme s'il travaille avec d'autres hommes ou avec des femmes. Donc, c'est une manière où on voit que, en fait, implicitement, on va considérer que si un homme et une femme ont travaillé ensemble, le gros du boulot a été fait par l'homme plutôt que par la femme. Donc, voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas de biais. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas toujours de discrimination systématique explicite. Et le dire, considérer qu'il y en a toujours, ça peut être dangereux parce que c'est une manière de dissuader les jeunes filles de s'investir, de s'engager dans ces filières. Voilà. Merci pour cette mise au point. Fatih Agas, je reviens à vous. On sait que les secteurs dits masculins sont un peu frileux, parfois, sur l'embauche des femmes. Ça dépend, bien sûr, des secteurs. Question de sécurité, question de prudence. En ce qui vous concerne, vous n'avez pas hésité, je crois, à mettre un pied dans ces filières. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous a donné confiance en vous, pour oser. Et que pensez-vous de cette affirmation de Valérie Pécresse ? On ne va pas être politique, mais quand même. Le pouvoir, il ne suffit pas de le conquérir. Encore, faut-il être prêt à l'exercer. Alors, est-ce que ce qui s'applique à la politique, d'après elle, peut-être calqué pour un domaine jusqu'ici très masculin, celui des sciences en général ? Là, c'est une question bien difficile. Qu'est-ce qui, moi, m'a poussé à emprunter cette voie du numérique ? En fait, d'abord, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où mes deux parents étaient lettrés. Moi, je suis née à Alger, j'ai grandi à Alger, j'ai fait une partie de mes études à Alger et mes parents savaient lire et écrire et avaient fait un petit peu d'études. Ils avaient été jusqu'au certificat d'études, ce n'est pas beaucoup, mais par rapport à leur génération, c'était vraiment énorme. Et j'ai grandi dans une famille où on nous encourageait, nous étions quatre, deux garçons, deux filles, et sur le plan des études, nous étions traités exactement de la même façon. Il fallait faire des études et des études supérieures. Il n'était pas question de s'arrêter au premier étage, il fallait aller jusqu'en haut de la fusée. et c'est mon père, mon père très volontariste, qui me disait tout le temps « tu ne dois dépendre de personne, tu dois être autonome » et cette autonomie, elle se gagne par un job, par un travail qui permet d'avoir son argent, de gagner sa vie et donc de pouvoir ne dépendre de personne. Et je crois que ça, ça m'a énormément aidée à aller de l'avant et à faire des études et à entreprendre des études supérieures. Alors après, ça n'explique pas pourquoi des études scientifiques. Et en fait, j'étais bonne en maths, j'étais bonne en physique et je ne me suis pas posé de questions. En fait, je ne me suis pas dit « ah ouais, mais c'est un job de mec, c'est un job… » Il n'y avait pas chez moi cette représentation-là et dans ma famille, il n'y avait pas cette représentation-là. On ne nous disait pas « ah oui, mais c'est un métier de garçon. » Je n'avais pas cet environnement qui me disait que j'étais en train de choisir un métier de garçon. Et donc, j'y étais. Et d'ailleurs, mes parents ne savaient pas ce que j'allais faire puisque je leur ai dit « ah bon, aujourd'hui, c'est des inscriptions, il faut que j'aille m'inscrire. » Mon père me dit « je te fais un chèque, c'est combien ? » Il m'a fait le chèque, j'avais tout, j'y suis allée et quand je suis revenue, il m'a dit « au fait, tu t'es inscrite en quoi ? » Un métier, voilà. Et ça a démarré comme ça. Et j'ai un frère aîné qui est docteur en mathématiques. J'ai une sœur plus jeune qui, elle, est docteur en physique. Et puis, moi, docteur en informatique. Pourquoi ? Ben voilà, ça, il n'y a pas eu ce... Je dirais que c'est vrai que l'éducation des filles et des garçons est conditionnée par des normes sociales qui nous assignent certaines positions, certains métiers. Et je crois que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on nous sortait un peu de ces normes sociales et les objectifs étaient différents. Après, évidemment, quand on arrive dans le milieu professionnel, les choses sont totalement différentes. Moi, j'ai grandi à Alger, je suis arrivée en France, j'ai poursuivi mes études et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait ces normes sociales qui pèsent sur les jeunes et qui disent « la fille, elle va faire infirmière et le garçon va faire médecin » parce que le garçon, il est fort, il va pouvoir exercer son pouvoir et son autorité en tant que médecin et la fille, elle va être infirmière et elle va obéir aux ordres du médecin. Donc, c'est un petit peu, effectivement, conditionné comme ça. Il y a aussi cette notion de choix d'orientation qui fait qu'on s'exprime et pour s'exprimer, il faut être capable d'affirmer ses choix, il faut avoir confiance en soi et puis, il ne faut pas avoir peur de la, je dirais, double disqualification, la disqualification de la société qui vous voyait dans un métier et vous en choisissez un autre et la disqualification de la famille qui avait prévu un autre dessin pour vous. Donc, il y a tout ça. Et après, dans l'exercice de sa fonction, dans l'exercice de son métier au quotidien, il y a effectivement cette préparation, je dirais, à exercer un certain pouvoir et à occuper un poste qui est supposé être dévolu aux hommes. Je crois que, oui, ça se prépare, ça se prépare parce que l'environnement sociétal ne nous voit pas forcément dans ces positions-là, même si les choses sont en train de changer. Et puis, il faut être prête, il faut avoir étudié la question et je crois qu'il faut aussi oser et ça passe par cette fameuse confiance qui nous construit et il ne faut pas attendre, on le dit très régulièrement, comme pour les maths, les filles qui choisissent des maths, elles attendent d'avoir 18 de moyenne alors que les garçons vont se contenter d'un 14 ou d'un 15. Quand on postule à un poste à responsabilité, on regarde tout ce qu'on nous demande et la liste est la plupart du temps vraiment très très longue et ce qu'on attend, c'est d'avoir 90% des compétences pour y aller alors même qu'un homme va peut-être se contenter de 60% de ses compétences en se disant qu'il va acquérir le reste sur le terrain. Eh bien, il faut qu'on soit nous, les femmes, aussi dans ce mode de fonctionnement à nous dire on n'est pas obligé d'être tout le temps parfaite même si la société nous renvoie souvent cette exigence-là de la perfection et qu'on peut aller vers des postes à responsabilité même si on n'a pas 100% des compétences. Et ça, ça se construit et ça se construit par la confiance et la confiance, elle vient avec l'action. Si on n'agit pas, c'est beaucoup plus difficile d'acquérir de la confiance. Merci. Je ne vois pas Laure Saint-Raymond. Je s'espère qu'elle est avec nous. Ici, oui. On ne vous voyait plus. Alors, c'est très bien que vous êtes avec nous. C'est parfait. Je viens donc moi vers vous pour mobiliser les jeunes filles aujourd'hui pour qu'elles se dirigent vers des études scientifiques. On se demande si ça ne doit pas commencer par un petit coup de pouce peut-être dès l'enfance avec des orientations qui seraient accessibles à tous dès la petite école sans jeter peut-être un regard des approbateurs sur les choix que pourraient faire les enfants, peut-être les parents derrière eux. Est-ce qu'on doit parler d'une forme d'autocensure qu'elle s'imposerait d'elle-même par peur, par ignorance, par timidité ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Déjà, je voudrais juste faire deux remarques avant de répondre à votre question par rapport à l'ensemble de ce qui s'est dit dans cet après-midi. Je trouve que l'égalité, l'équilibre de genre a été présenté vraiment comme un combat, comme quelque chose de très difficile à atteindre et ça laisse penser sans doute que l'équilibre de genre est quelque chose à forcer, que ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Alors d'abord, je voudrais dire si par hasard il y a des étudiantes ou des jeunes filles qui nous écoutent, que quand on est une femme et qu'on fait des scientifiques, eh bien on est tout à fait à sa place. Je pense que c'est important de le dire, qu'on n'a pas besoin toujours de jouer d'écoute pour faire son trou. On est tout à fait membre à part entière de la communauté, on travaille avec des collègues qui sont des hommes, qui sont des femmes, alors on est moins nombreuses, c'est une réalité, mais on n'a pas besoin de toujours se faire sa place au soleil, ce n'est pas vrai et je pense que c'est important que les jeunes l'entendent. Il n'y a pas de raison en tout cas d'avoir peur de l'accueil qu'on pourrait recevoir dans cette communauté scientifique. Et puis la deuxième raison, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est pourquoi c'est important qu'il y ait des femmes, ce n'est pas juste parce qu'on veut arriver à un nombre de femmes qui soit, on a dit tout à l'heure, un tiers, la moitié, la moitié, c'est parce que dans la recherche, c'est important qu'il y ait de la diversité. Alors aujourd'hui, on parle de la diversité de genre, c'est important qu'il y ait des femmes et des hommes. Pourquoi ? Parce qu'on est différents, on n'a pas la tête qui est faite probablement de la même façon, on réagit sans doute différemment et la recherche, c'est une activité de création et donc c'est très important qu'on ait de la diversité pour avoir une possibilité de créer, d'avoir des idées originales, d'être inventif, etc. Et donc c'est une autre raison pour laquelle les femmes ont vraiment toute leur place, c'est qu'elles apportent quelque chose qui n'est pas apporté par les hommes, on ne va pas faire venir des femmes juste parce qu'il faut des femmes parce que c'est politiquement correct, on a besoin de femmes parce que juste, elles sont différentes et qu'on a besoin de cette différence. Alors aujourd'hui, on n'aborde pas d'autres formes de différence, mais je pense que ce serait très intéressant aussi, je pense qu'aujourd'hui, notre communauté scientifique manque de mixité sociale et c'est peut-être, pour moi, c'est encore plus embêtant, je pense, que l'équilibre de genre, c'est important que les gens qui arrivent dans ces métiers de la recherche aient finalement des formations différentes aussi. On a des communautés qui sont très homogènes en termes de ce que les gens ont fait comme études. Donc voilà, pour moi, ce qui est important, c'est d'expliquer que cette diversité, on ne la veut pas juste parce que c'est politiquement correct, mais parce que c'est important pour faire avancer la recherche et que du coup, les femmes ont toute leur place et elles n'ont pas besoin de pleurer pour avoir cette place. Elles l'ont de façon naturelle. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles se sentent plus à l'aise avec ça ? Je pense déjà dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'elles ont toute leur place et qu'elles n'ont pas besoin d'être différentes ou de se battre ou de faire quelque chose qui ne serait pas naturel pour y accéder. Les qualités qu'il faut pour être un chercheur, ce n'est pas, contrairement peut-être à ce que laissent penser les filières qui permettent d'y accéder, ce n'est pas d'être dans la compétition, d'être plus fort que son voisin, d'avoir envie de lui mettre une peau de banane. Je pense que la première qualité pour moi, c'est d'être curieux et il n'y a pas de raison que les filles soient moins curieuses que les garçons. Donc voilà, je pense que quelque part, peut-être la façon la plus importante de changer les mentalités, c'est finalement de faire comprendre quelles sont les qualités qui sont demandées pour être scientifique. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est un problème de représentation de ce que c'est qu'un scientifique, comme un type un peu fou, tout seul dans son laboratoire, qui a un peu un but de pouvoir de temps en temps. je pense que c'est cette représentation-là, en fait. Je ne sais pas si c'est des petites, ce qu'on peut faire concrètement à l'école, mais finalement, peut-être qu'il y ait plus souvent des scientifiques qui aillent dans des lycées, qui racontent ce qu'ils font, leur métier, qu'ils ont une vie normale par ailleurs, que tout ça est quelque chose de très naturel et puis de très intéressant. Moi, c'est un métier que je trouve passionnant, qui, contrairement à ce qu'on a pu entendre, je pense, est relativement compatible avec une vie de famille, au moins autant que plein d'autres métiers. Il n'y a pas de raison qu'il le soit moins. On a beaucoup de liberté et donc, en particulier, la liberté de travailler un petit peu comme on a envie, selon ses propres aspirations. Je pense que ce n'est pas du tout un métier d'homme, pas plus un métier d'homme, en tout cas, qu'un métier de femme et pas plus un métier de gens qui ont fait l'école polytechnique ou l'école normale que de gens qui ont suivi plein d'autres formations et qui apportent de la diversité à la communauté. Merci pour votre engagement. Alors, je reviens à vous, Thomas Breda, en espérant que le micro est toujours bien. On dit médiation et consensus lorsqu'on évoque les femmes. On parle d'autorité et de décision lorsqu'on parle des hommes. Est-ce qu'on pourrait combattre cette asymétrie des comportements dans le domaine du travail, d'après vous ? Oui. C'est une question. Le micro marche ? Oui, très bien. Oui, super. Oui, on peut, on peut, en fait, on peut, mais il n'y a pas non plus de 36... Il y a le discours qui revient tout le temps, celui des normes sociales et des stéréotypes et que tout petit, les garçons avec les camions, avec les poupées, etc. L'exemple est caricatural, mais il y a clairement des processus autoréalisateurs qui se passent. C'est-à-dire qu'on a des cultures, les normes sociales qui vont façonner la manière dont des groupes sociaux, que ce soit les hommes et les femmes, d'autres groupes qui se définissent selon la couleur de peau, de caractéristiques, ce que vous voulez, vont avoir un ensemble de variables, de choses qui vont les définir, les construire et les aider à faire des choix. Ensuite, ces choix, ça devient l'état du monde, si vous voulez. Pour les hommes et les femmes, c'est finalement l'observation du fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui font des maths, des sciences et moins de femmes qui fait que peut-être par un mécanisme de diffusion, les jeunes filles, les parents, leur entourage vont davantage encore concevoir que ce sont des métiers qui ne vont pas être pour les femmes, etc. Il y a des mécaniques de cercles de mission comme ça. Mais donc, pas énormément de solutions. Il y en a une, c'est celle des Rôles Modèles qui a été beaucoup évoquée. Alors là, ce que je peux raconter brièvement, c'est qu'on a la Fondation L'Oréal, un programme de Rôles Modèles avec des boursières de la Fondation L'Oréal qui vont dans les lycées parler de leur métier, de leur expérience de chercheuse, de scientifique, et en cas d'un partenariat avec la Fondation, on a évalué, on a fait une expérimentation, c'est-à-dire que dans chaque lycée, on a demandé aux proviseurs des lycées de nous donner quatre classes ou six classes et on en a tiré trois au sort où il y allait avoir un rôle modèle qui allait venir et trois où il n'y aurait pas de rôle modèle. Donc, on a fait une expérimentation randomisée comme fait Esther Duflo, si vous voulez, on a fait le genre d'approche et on a ensuite regardé ce qui se passait, on a fait passer un long questionnaire pour voir si les rôles modèles avaient pu changer les perceptions des lycéens et des lycéens et s'il y avait des résultats aussi en termes d'orientation, si on avait pu avoir un étui sur l'orientation. Et alors là, les résultats sont intéressants, voire très intéressants. Alors, le programme avait deux parties. Une première partie, c'était de déminer tous les stéréotypes sur les sciences, le fait que c'est solitaire, ça demande un fort engagement, etc. Toutes les choses dont Laure Saint-Renon vient de parler très brièvement. On avait donc une première partie pour déminer ça et ensuite, une autre partie du programme, c'était sur la place des femmes dans les sciences. Le fait qu'elles sont sous-représentées, que pourtant, ça paye bien et qu'elles ont les mêmes aptitudes que les hommes. Il se trouve qu'en faisant des analyses statistiques, on a montré, on a pu voir que la première partie fonctionne bien, c'est-à-dire les étudiants sont réactifs, les étudiants sont réactifs, elles entendent, elles réagissent au fait qu'on leur dit que la science est pour tout le monde, etc., que ce n'est pas solitaire, donc c'est des messages qui passent bien et ça les pousse à aller faire des études scientifiques et on voit que le programme, en une heure, un rôle modèle, arrive à pousser les jeunes filles à faire des sciences, notamment des prépas mathématiques. On a un effet avec une intervention très très courte d'une heure, mais cet effet, il est tiré par les messages sur les sciences eux-mêmes. Les sciences, c'est pas solitaire, c'est pas pour les geeks, les stéréotypes sur les sciences. Et les messages qui sont plutôt sur les femmes en sciences, attention, il y a certaines des rôles modèles qui ont parlé de leur carrière, des difficultés, etc., et qui ont donné l'impression aux étudiants qu'il y avait de la discrimination et ça, ça a fait peur aux étudiants et ça n'a pas marché. Donc, en fait, je rejoins complètement l'intervention précédente pour dire, je pense que, enfin, c'est ce que montre aussi cette expérimentation, c'est donner, enlever les stéréotypes sur les sciences, d'une part, et faire comprendre que tout le monde y a sa place, c'est la meilleure façon d'inciter les jeunes filles à faire ce genre de métier et donc d'inverser les cercles vicieux des stéréotypes de jeunes. Vous êtes presque tous d'accord. Anne-Christophe, vous avez fait des recherches qui portent sur l'acquisition du langage chez les jeunes enfants. Est-ce que vous avez perçu des différences chez les garçons ou les filles ? Est-ce que ça explique la différence, en particulier, d'aisance à l'oral, surtout pour les examens, des examens peut-être pour les études supérieures ? On dit souvent que c'est à l'oral que les garçons se distinguent face aux filles qui laisseraient trop parler leurs émotions ou leurs sentiments. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que vous souhaitez réfuter ce que je viens de dire ? Alors, en effet, je pense que c'est une idée reçue qui est sans doute fausse. Donc déjà, pour la question de l'acquisition du langage, en fait, quand on fait des études sur des grands nombres d'enfants, on trouve que déjà à deux ans, les petites filles sont très légèrement meilleures en langage que les petits garçons et ça reste vrai pendant toute la scolarité. Donc, si quelque chose, ça devrait donner l'effet inverse. Après, pour être bon à l'oral, il ne suffit pas forcément d'être bon au langage. Mais pour le coup, je vais me référer à une étude qu'a faite Thomas Breda sur l'entrée à l'école normale parce que voilà, c'est le sujet que je connais. Comme je suis maintenant à l'école normale, je regarde ces statistiques de parité très attentivement chaque année. Et donc, on voit qu'en fait, là où on perd beaucoup de femmes, c'est au moment des écrits. Donc, mettons que si on prend les concours scientifiques et j'exclus la biologie qui est un concours paritaire, on a à peu près 20% de femmes inscrites. Après les écrits, il nous en reste plus que 10%. Donc, en fait, on les perd vraiment au niveau de ces épreuves écrites. Et par contre, après l'oral, on garde la même chose ou même quelquefois, on regagne quelques pourcents. Donc, ça, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure. Si quelque chose, elle surperforme un petit peu à l'oral par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre, à mon avis, il pourrait y avoir plein de raisons pour ça. Donc, Thomas avait l'air de suggérer que c'est peut-être parce que les jurys, eux, ils apportent un petit biais pour dire, finalement, on a envie d'avoir un petit peu plus de filles. Donc, on les surnote un petit peu sans faire exprès. Ça pourrait être aussi qu'en fait, il y a un gros biais de discrimination à l'écrit. C'est-à-dire que si les épreuves écrites sont plus difficiles pour les femmes pour un tas de raisons, mais dont une raison pourrait être le fait qu'elles s'attendent à réussir moins bien à l'écrit. c'est-à-dire simplement les self-fulfilling prophecies dont parlait Thomas à l'instant. Le biais fait que les femmes s'attendent à sous-performer dans les épreuves en général. Et donc, du coup, celles qui réussissent quand même à passer la barre, finalement, elles sont peut-être en moyenne un peu meilleures que les hommes qui ont réussi à passer la barre. Et ça, ça expliquerait la surperformance à l'oral. Voilà, je pense que c'est assez difficile de faire des études pour trouver une interprétation contre l'autre. Et dans tous les cas, on n'a pas l'impression que c'est à l'oral qu'on perd des jeunes femmes scientifiques. En tout cas, pas dans les concours des grandes écoles. Je vais enlever mes préjugés et revenir à ce que vous voulez dire. Fatiaque, oui, vous voulez intervenir lors de Saint-Réman ? Rapidement, je vous écoute. Juste une petite minute puisque j'ai fait passer plusieurs années, j'ai participé au jury d'entrée du concours aux écoles normales. Et je voudrais juste apporter peut-être un éclairage un tout petit peu différent. Je ne sais pas d'être meilleure ou moins bon à l'écrit ou à l'oral. Ce qu'on constate quand même de façon assez récurrente, c'est que les filles vont beaucoup moins au bluff, c'est-à-dire qu'elles vont écrire quelque chose que si elles en sont sûres. Et les garçons, de temps en temps, ils vont un peu plus en disant on va bien voir si ça passe ou pas. Je pense que par exemple un système où il y aurait des points négatifs, on aurait à l'écrit des résultats très différents. Je pense que ce n'est pas une question d'être meilleur, c'est une question d'être différent face à l'épreuve et d'écrire des choses que quand on est sûr. Et donc à l'oral, l'examinateur est là, il peut pousser un petit peu plus, donc on a un résultat qui est un petit peu différent. Mais je pense que pour moi, mon interprétation de ce qui se passe à l'écrit est celle-là. Merci. Bonjour bien, Fatia Gass. Nous avons parlé de la question du genre ou du sexe. Vous avez évoqué votre origine algérienne. est-ce que la diversité, on l'a très rapidement évoqué seulement cet après-midi, est-ce que vous l'avez ressenti de plein fouet ? Vous nous avez dit que non, d'une certaine manière, mais pas tout à fait, c'était juste la différence entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pointez du doigt pour montrer peut-être un chemin à suivre des jeunes filles qui sont désavantagées parce qu'elles sont par exemple issues de quartiers populaires ou peut-être de familles qui ne possèdent pas effectivement ce qu'ils ne sont pas Est-ce qu'il y a encore là, par contre, des modèles d'identification qui sont trop rares ? Oui, clairement. En fait, les jeunes filles, mais les jeunes garçons aussi qui grandissent dans les quartiers et qui sont dans des familles où les métiers sont souvent des métiers sans qualification ou des métiers, je dirais, manuels, ils ont du mal à s'identifier au sein même de la famille parce qu'ils n'ont pas de modèle. Donc, c'est valable pour les filles mais c'est valable aussi pour les garçons. Dans le cas des filles, il faut voir que le taux d'activité des femmes en France est évalué autour de 60 %. Dans les quartiers, dans les banlieues, il est plutôt de 42 %. Donc, en plus, on a cette image de la femme qui ne travaille pas ou qui travaille moins. Donc, difficile pour une fille de se projeter. Et puis, il y a cette idée des métiers qu'on ne connaît pas parce que les métiers qu'on connaît sont les métiers classiques, le médecin, l'avocat, le prof, et on ne connaît pas d'autres métiers. Donc, on a dans ces milieux-là une double peine, c'est-à-dire l'image, la représentation qui n'est pas là, mais aussi l'information qui n'est pas là. Et on sait que beaucoup de choses se décident au moment de l'orientation. Alors, ces jeunes qui n'entreprennent pas des études supérieures, ne les entreprennent pas pour deux raisons principales. D'abord, l'autocensure et aussi la culpabilité par rapport aux parents parce qu'on va s'élever par rapport aux parents. Donc, il faut oser passer ce cap et c'est valable aussi pour les filles parce que les familles les mettent dans un rôle bien déterminé et c'est valable pour les garçons qui vont être meilleurs que le père. Donc, est-ce que c'est bien perçu ou pas ? Et puis, il y a ce côté, ce deuxième écueil, cette deuxième raison qui fait qu'on ne va pas vers les études supérieures, c'est l'orientation. On sait que notre système éducatif est une machine formidable à trier et il faut être capable de sortir de ça parce que dans les quartiers, on oriente souvent les jeunes et les jeunes filles vers certains métiers et qui sont, je dirais, quasiment toujours les mêmes. Et le dernier rapport de l'Institut Montaigne qui a été fait par Akim El-Karoui donne de très bons exemples et il donne également des chiffres là-dessus. et je pense que ces jeunes filles issues de la diversité, qu'elles soient ethno-culturelles ou sociales, qui en plus vivent dans les quartiers, elles ont besoin de représentation, elles ont besoin de voir des femmes qui leur ressemblent et qui sont dans des milieux scientifiques, qui ont réussi dans des milieux scientifiques et pour ça, il faut mettre ces femmes en visibilité, il faut les montrer. Alors, sur les plateaux télé, ça ne va pas forcément intéresser les jeunes filles ou les jeunes garçons, mais ça va peut-être intéresser les parents qui, eux, ont aussi ces représentations stéréotypées. Il faut montrer ces femmes qui ont réussi et qui sont issues de la diversité dans des films, dans des séries télévisées, il faut avoir des youtubeuses qui parlent aux jeunes puisque les jeunes sont sur ces réseaux-là et montrer aux jeunes filles issues des quartiers, issues de la diversité sociale et ethno-culturelle que, oui, même quand on est issu de ces milieux-là, on peut faire des études scientifiques et puis, bon, il faut le dire aussi, on a la chance qu'on vit dans un pays où, a priori, tout le monde a accès à l'enseignement supérieur pour peu qu'ils s'en donnent les moyens. Donc, il faut encourager ces jeunes filles à aller vers ces études en expliquant les métiers, en expliquant la finalité des métiers, à quoi ça sert. Parce qu'aujourd'hui, on parle à une jeune fille, on lui dit elle est physicienne. Mais c'est quoi une physicienne ? Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? C'est quoi son job ? Et qu'est-ce que ça apporte à la société ? Et ça, les jeunes ont besoin de savoir ce que ça apporte au quotidien, à la société, un matheux, un physicien, une physicienne, qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi son quotidien ? Voilà. Et ça, eh bien, ça passe par des représentations, ça passe par des explications et ces explications, elles passent aussi par le discours et l'image. Il faut aller les voir ou alors il faut faire en sorte qu'eux nous voient sur un support dont ils ont l'habitude d'user. Voilà. Je vais rajouter deux freins très rapidement et si chacun veut intervenir il le peut, c'est le financement. Les études supérieures, parfois, ça coûte de l'argent et pour certaines familles c'est difficile quand il y a plusieurs enfants et fils et garçons donc il faut faire des choix peut-être. Et puis aussi, la durée des études si on veut commencer une vie de famille familiale. Donc, est-ce que ça peut être deux freins qui sont pris en compte en particulier pour cette population-là d'après-midi ? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont changé par rapport à l'instant si vous continuez. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ce sont des freins mais moi, je vois par exemple dans l'école d'ingénieurs que je dirigeais lorsque je recevais des parents qui avaient cette ambition pour leurs enfants de les mener vers des études supérieures d'excellence parce qu'un bac plus 5 c'est une filière d'excellence. la question était souvent posée et souvent ce qu'on mettait en avant c'était les bourses. Les écoles aident. Il y a des bourses, il y a des programmes pour ces jeunes issus des quartiers, pour ces jeunes. C'est l'auto-censure finalement qui pénalise et c'est de se dire ah ben non, ça coûte cher, je ne vais pas y aller. Et moi, ce que je dis souvent c'est on y va, on essaye d'y aller, on étudie la question financière, il y a des moyens. Et puis l'université, moi j'ai une fille qui est à l'université, je connais les tarifs, je veux dire si on veut, on peut, oui, on est dans un pays qui le permet en fait. Anne-Christophe, vous voulez intervenir ? Vous avez ajouté quelque chose, non ? Thomas Baudat, sur ces deux freins que j'ai nommés, vous auriez quelque chose à dire ? Non, je suis normalement d'accord. Donc on va garder l'éclairage pour Laure Saint-Raymond à qui je vais poser la question qui la concernait. Elle a suivi des études de mathématiques, c'est bien cela, de physique, vous avez obtenu de nombreux prix, vous avez enseigné dans différentes structures de formation supérieure. Il y a une enquête de l'OCDE qui dit que parmi les élèves les plus performants en mathématiques ou en sciences en général, un garçon sur trois en France fait travailler comme ingénieur ou scientifique contre une fille sur six qui se projette dans ce type de profession. Est-ce que, après tout ce qu'on a déjà dit depuis le début de cet après-midi, est-ce qu'il y a vraiment des leviers très précis qu'on pourrait actionner pour faire changer les choses, mis à part ce qu'on vient de nommer ou que Fethiagas vient de préciser pour les quartiers, mais en général ? Est-ce qu'il y a d'autres leviers que ceux que nous avons évoqués déjà ? C'est une question un petit peu rude comme ça, sans... On a évoqué, je pense, un certain nombre de leviers, en particulier celui d'avoir des représentations ou des rôles modèles, même si je n'aime pas beaucoup ce mot en français. après, je pense qu'au-delà de ces représentations, il y a une étude que j'aime beaucoup de l'analyse du plafond de verre par Claire Mathieu qui est informaticienne et qui explique en fait que quelque part la question, elle est un petit peu indépendante du domaine dans lequel on regarde, donc là, on s'intéresse plus spécifiquement aux sciences et ce qu'elle a démontré en fait, c'est qu'à partir du moment où on a trois critères qui sont réunies, eh bien, on arrive toujours à ce phénomène de plafond de verre et ces trois critères, c'est le premier qui est une minorité, bon là, on peut juste constater qu'aujourd'hui, dans les sciences, il y a une minorité de femmes, en particulier dans les sciences dites dures. Après, il y a la question de ce qu'elle appelle l'obophilie, c'est-à-dire typiquement est-ce qu'un jeune va aller faire, si c'est une fille ou un garçon, va aller faire plutôt préférentiellement sa thèse avec une directrice de thèse ou un directeur de thèse et il semblerait quand même qu'il y a un critère parmi d'autres. Et puis, le troisième critère, c'est finalement comment est-ce que les gens sont visibles dans une communauté et donc typiquement, quelqu'un est d'autant plus visible qu'il a beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'élèves. Donc, dès que vous avez, évidemment, tous ces critères sont réunis dans le monde de la recherche et donc, ces trois seuls critères sans analyser des biais plus fins suffisent déjà à avoir ce plafond de verre. Donc, je crois qu'il faut… Enfin, moi, la seule solution que je vois et qui n'est pas trop mauvaise, je suis très contre la discrimination positive, je pense que ça a des effets tout à fait contre-productifs. Donc, pour moi, la seule façon de faire, c'est ce qui a été déjà évoqué, c'est-à-dire que les scientifiques vivent moins dans leur bulle, en fait. Mais je pense que pour tout un tas d'autres raisons, c'est important. On voit aussi en ce moment qu'il y a une grande crise de confiance vis-à-vis des scientifiques et je pense que pour toutes ces raisons, c'est vraiment très important que les scientifiques passent du temps à faire de la diffusion, à expliquer ce qu'ils font, à raconter pourquoi certains résultats ont plus de poids que d'autres, comment est-ce qu'on fonctionne en communauté, comment est-ce qu'on vit au jour le jour, ce qu'on fait au quotidien, pourquoi ça a de l'intérêt. Et voilà, je pense que c'est plus on communiquera sur à la fois nos pratiques et puis notre quotidien, plus on aura, enfin moins on aura de réticences qui sont dues à tout un tas de projections qui sont plus ou moins vraies. Vous avez parlé tout à l'heure d'idées reçues. Je pense que si on faisait la liste des idées reçues, on pourrait en remplir des pages. Et voilà, je pense que pour moi, la seule solution, c'est de sortir un maximum de ces idées reçues en faisant des ponts entre la communauté scientifique et puis le grand public. Tout à l'heure, on a évoqué à la télévision l'image qu'on peut donner en faisant venir des scientifiques pour parler au public les plus larges. Et en même temps, on sait que la plupart des experts qui sont endatés ou qui sont représentés sont presque toujours des hommes. Je viens de l'audiovisuel, donc je sais de quoi je parle. Donc c'est un vrai problème aussi, c'est que du coup, l'image, elle n'est pas tout à fait claire, elle ne parle pas assez. Je voudrais juste rebondir là-dessus parce que ça rejoint un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur mon analyse qui est trop vite faite. Il faudra faire des études scientifiques sérieuses, mais que les hommes sont plus à l'aise avec le bluff. C'est que je pense que tant que les journalistes n'auront pas compris qu'on ne peut pas interroger n'importe quel scientifique sur n'importe quelle science parce qu'on a chacun notre domaine de compétences, ils n'auront sur leur plateau que des gens qui sont prêts à répondre à des questions alors qu'ils n'ont pas de compétences particulières. Et donc, ils ont moins de femmes. Merci, c'est une bonne explication. Bien, je vous remercie Laure Saint-Raymond, Anne-Christophe, Thomas Breda et Fatih Agas. Merci, si vous n'avez rien là, ajouté. Nous allons continuer cet après-midi et merci à vous d'avoir été présents et d'avoir été là. Merci.